Il me tarde d'être samedi 21h déjà pour essayer de bien finir la saison, essayer de faire un bon dernier match qui ne sauvera pas notre saison, mais qui récompensera peut-être tous les efforts qu'on a fait cette saison. Ça fait un moment qu'on n'a pas gagné, la deuxième partie de saison était compliquée, donc il nous tarde d'être samedi 21h pour essayer de gagner ce match, et après on aura le temps de penser aux vacances, de bien récupérer, de bien divider la tête pour repartir sur une meilleure saison l'année prochaine. Je pense qu'on a créé pas mal d'attentes avec cette première partie de saison qui a été très belle et très intéressante pour nous. Est-ce qu'on a surperformé ou est-ce qu'on était peut-être trop au classement par rapport à ce qu'on devait être, je ne sais pas. On n'a pas un effectif qui a été très large au nom du nombre de joueurs, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été dans l'effectif cette année, quand on compare avec les autres équipes. Donc peut-être que sur cette deuxième partie de saison, ça a été plus compliqué physiquement, il n'y a pas eu que ça non plus. Je pense que les joueurs qui étaient en forme en première partie de saison l'ont été moins sur cette deuxième partie de saison. Peut-être au niveau de la confiance aussi, où forcément quand tu enchaînes quelques mauvais résultats, tu t'intègres un peu moins dans le collectif, tu essaies de faire la différence individuellement, et forcément ça marche moins. On a ressenti, je pense, moins de fraîcheur mentale et physique que ce qu'on avait montré sur les six premiers mois, ce qui faisait notre force. On essayait, notamment à domicile, d'aller chercher les adversaires, de leur faire mal, et ça s'est beaucoup moins vu sur cette deuxième partie de saison. Ouais, ça a été un peu l'image de l'équipe. Après c'est vrai qu'individuellement, je pense que tout le monde est un peu dans ça. C'est qu'on a fait vraiment une belle première partie de saison, tous, et c'est vrai qu'en deuxième partie de saison, ça a été moyen, trop moyen pour tout le monde, moi et moi y compris. Les premiers mois ont été plutôt bons, même s'il y a eu un petit trou physique. Et c'est vrai qu'après la deuxième partie de saison, même si on avait envie de poursuivre sur cette belle lancée, on a tous eu du mal. Comme je vous dis, en plus le poste d'attaquant, où tu as besoin d'un peu plus de confiance, personnellement c'était un peu plus compliqué. On jouait moins bien, donc forcément quand on joue un peu moins bien, on amène moins le ballon haut, on a moins de situations, moins de centres, moins d'occasions, donc forcément on est moins décisif. Et puis tout ça, ça entraîne que forcément on est un peu moins performant. Et donc voilà, elle a été compliquée pour tout le monde, cette deuxième partie de saison, mais il reste un match, on va finir cette saison, et on va se vider à la tête, et on aura vraiment à cœur de bien revenir, de faire une belle prépa, pour ma part une vraie prépa. et on saura, et on est tous motivés pour bien repartir. Oui, bien sûr, je viens d'arriver il y a quelques mois, je n'ai même pas fait de préparation, je suis arrivé début au mi-septembre, donc j'ai envie aussi de rendre la confiance que m'ont accordé le staff, le coach, mes partenaires, et bien sûr la direction, le président. Donc j'ai envie de faire, comme je vous ai dit, une vraie prépa, un vrai début de saison, et que ça m'amène sur une belle saison individuelle, et bien sûr collectif. Oui, non, non, bien sûr, non, non, mais j'ai été très bien accueilli ici, et je suis très heureux ici, que ce soit dans la vie sportive, et même si elle aurait pu être nue sur sa deuxième partie de saison, et dans la vie en dehors du foot, je pense qu'avec ma famille, c'est ce qu'on recherchait, un environnement un peu plus sain, un peu plus cool, tranquille. Et donc non, non, je suis très épanoui ici, il manque plus que les bons résultats pour l'être encore plus, mais non, non, je suis très heureux, et je ne regrette en aucun cas d'avoir choisi Montpellier. Je ne pense pas que ce soit un manque d'envie, ou d'envie individuelle, c'est plus un manque d'envie collectif peut-être. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais on fait les efforts, mais peut-être trop individuels. Et forcément, quand tu ne t'inscris pas dans le collectif, sachant qu'on est 11 sur le terrain, s'il y en a 11, bon, ce n'est pas le cas, mais s'il y en a 11 qui pensent différemment, c'est plus compliqué à ressortir une belle image et à gagner des matchs. Donc non, ce n'est pas un manque d'envie. Tout le monde avait envie de bien finir et d'inverser la tendance sur cette fin de saison. Mais je ne sais pour quelle raison, sinon on l'aurait changé depuis un moment, peut-être mental, en se disant que la saison était finie alors qu'elle ne l'était pas. On s'est moins inscrits dans ce collectif. Je pense que la confiance et le mental y a à jouer aussi pour beaucoup. Quand il y a des parraines un peu plus compliquées, tu fais moins de choses simples alors que ça devrait être le plus facile possible. Tu t'entêtes peut-être à vouloir faire des choses toi individuellement pour aider l'équipe alors que tu ne t'inscris pas dans le collectif. Ce qui fait que, collectivement, on a cette image où on est moins lié, il y a moins de connexion entre nous alors que chacun a envie de bien faire. Je pense que, je ne sais pas si c'est physiquement ou en termes de fraîcheur, mais c'est peut-être une fraîcheur mentale, fraîcheur physique, je ne sais pas. Je nous ai senti moins joueurs, moins enjoués sur les matchs. On avait moins envie de, en première partie de saison, on allait de l'avant, on avait cette envie collective. Après, forcément, on gagnait des matchs donc on était tous optimistes et tout allait dans le bon sens. Mais comme je vous ai dit, aussi, on n'a pas un effectif qui était très fourni. Il y a eu pas mal de blessures, de suspensions. Pedro Mendes, par exemple, qui a été blessé toute la saison. Il y a eu TJ Jordan qui ont été un peu blessés, un peu suspendus, Steffi aussi. Et donc, forcément, quand tu tournes souvent avec les mêmes joueurs, à un moment donné, tu perds un peu de cette fraîcheur. Et donc, voilà, je pense que ça a pu aussi nuire à cette deuxième partie de saison. Je suis arrivé, il y avait déjà un groupe de... Je suis arrivé en courte saison donc c'est vrai que ça ne m'était jamais arrivé. Il y avait déjà un groupe de cadres qui avait été nommé. Donc, peut-être que ça sera différent en entamant la préparation avec tout le monde. Après, j'ai déjà été cadre à Monaco, capitaine et tout et je ne suis pas quelqu'un qui va prendre la parole devant tout le monde mais essayer d'être... Montrer l'exemple par l'attitude, par le travail et le sérieux, oui, ça je sais faire. Après, on verra qui seront les cadres l'année prochaine qui seront nommés par le coach et si c'est le cas et si je suis dedans, oui, alors... Dans ce cas-là, je ferai comme je le faisais à Monaco en essayant de prendre un peu plus la parole, d'essayer de motiver un peu plus l'équipe et les jeunes notamment qui en ont sans doute plus besoin que les anciens qui sont un peu plus expérimentés et puis j'assumerai ce rôle.